Vous êtes peut-être très impliqué dans la préparation de vos prochains objectifs sportifs et cela peut générer chez vous une petite forme de stress voire d'anxiété. Et bien restez avec nous, nous allons vous aider. Dans la tête d'un coureur et Salomon vous présente les experts, un programme 100% dédié à votre réussite dans la course sur route. Nutritionniste, kinésithérapeute ou encore coach sportif et mental, bénéficiez de l'expertise d'une équipe de pros pour mettre toutes les chances de votre côté et dépasser vos objectifs. Bonne écoute. Bienvenue dans les experts, votre nouveau programme dédié à votre réussite en course à pied et grâce à cette émission vous allez bénéficier des compétences d'une équipe de professionnels du sport pour vous accompagner dans la préparation de vos marathons et semi-marathons. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser au lâcher prise et à notre capacité de prendre du recul vis-à-vis de nos entraînements, de nos compétitions pour être plus performants dans l'avenir et pour nous aider à adopter la bonne stratégie en matière de préparation mentale. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Manon Verkouter. Manon, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu ? Écoute, très bien Guillaume. Je suis encore une fois ravie d'être là et ravie de continuer ce super programme pour parler du lâcher prise aujourd'hui. Eh bien, on est très content de te recevoir. Manon, bien souvent, les sportifs qui préparent des compétitions ont tendance à vouloir peut-être un peu trop tout contrôler. Alors déjà, il faut dire qu'on suit des plans d'entraînement à la lettre. On aime bien aussi planifier un peu chaque instant de notre journée parce qu'il faut aussi pouvoir caler vie de famille, vie perso, vie professionnelle. Donc tout ça, ça demande une organisation assez rigoureuse. On fait attention aussi à notre alimentation, à notre récupération. On fait attention à notre sommeil. Et surtout, en tant que coureur, généralement, on déteste les imprévus. Mais c'est vrai que toute cette organisation, elle est particulièrement coûteuse en énergie, surtout quand on cherche à donner le meilleur de soi-même à chaque instant. On peut en fait très vite avoir une baisse de morale, voire même notre motivation peut commencer un peu assez frittée. D'où l'importance, j'imagine, de pouvoir lâcher prise quelques fois pour ne pas succomber. Dans la préparation mentale sportive, cette notion, je sais qu'elle est très importante. Et toi, tu accordes beaucoup d'intérêt au lâcher prise. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent dans le monde du sport. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, en effet, Guillaume. Alors, il y a beaucoup de personnes, notamment en effet des sportifs, qui ont cette perception un petit peu faussée, biaisée du lâcher prise. Ce n'est pas une perte de contrôle. Ce n'est pas un je-m'en-foutisme. Ce n'est pas un détachement complet. C'est plus quelque chose de l'ordre de la relativisation, en fait. C'est remettre les choses en perspective. Et donc, du coup, c'est une méthode qui permet de mieux surmonter les difficultés, puisque quand elles se dressent devant nous, on a justement un peu ce décalage où on sait remettre les choses en perspective. Donc, l'idée, c'est de s'occuper de l'avenir sans s'en préoccuper. C'est de se concentrer sur le moment présent sans anticiper négativement, en fait, tout ce qui pourrait se passer, les problèmes, etc. Justement, on sait que beaucoup de sportifs ont tendance à toujours vouloir visualiser les tâches qui vont avoir à venir. Et du coup, on peut vite se sentir un peu asphyxié par la charge d'entraînement qu'on va devoir affronter. Je vais te donner un exemple. Je sais que beaucoup de personnes qui préparent un marathon ou un semi-marathon, généralement, une prépa, ça dure 12 semaines. Eh bien, 12 semaines avant l'objectif, dès qu'ils reçoivent le plan d'entraînement que l'aurait proposé par leur entraîneur, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont analyser tout le plan d'entraînement. Ils vont même aller voir les séances les plus difficiles, celles qu'on trouve généralement à 6, 7, 8 semaines, pour avoir une petite idée de ce qui va se passer. Et puis ça, forcément, quand on voit le mur, la montagne qu'on va devoir franchir, on peut vite se sentir un petit peu affolé. Et tu sais, moi, j'aime bien cette image. C'est un peu comme quand on se mord la lèvre et qu'on sait qu'il ne faut pas mettre la langue sur la petite morsure, parce que sinon, ce ne peut pas cicatriser, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de le faire. Est-ce que finalement, c'est normal d'avoir cette envie de toujours se projeter vers le jour d'après, l'entraînement d'après, les semaines d'après ? Alors oui, c'est un mode de fonctionnement particulièrement prégnant chez les sportifs, cette idée où on va toujours être avec un objectif, donc toujours orienté futur, d'où l'important de la reconnexion à l'instant présent. Et en fait, ce qui est normal aussi de considérer, c'est avoir cette vision globale, parce que savoir où on va avoir bien défini l'objectif. Je le rappelle, les objectifs, il y a plusieurs modèles, il y a le smart, il y a le super. Il faut que ce soit spécifique, mesurable, atteignable, ambitieux, réaliste et du ressort de la personne, et temporellement défini. Donc c'est normal d'avoir ce plan bien organisé. Néanmoins, il faut aussi tout découper en petites briques, parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est l'image de l'échelle, il y a seulement peut-être cinq marches, donc du coup, il y a des énormes écarts entre l'échelle, et ça paraît insurmontable la force qu'il faut déployer pour arriver au sommet. Mais si jamais on met dix barreaux, si on en met quinze, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus réaliste et atteignable. Donc en fait, par définition, il faut avoir conscience que cette idée de prépa-marathon, ou pour une autre course d'ailleurs, c'est progressif. L'idée, c'est de monter en puissance. Si vous saviez déjà faire ce qu'il y allait y avoir à la sixième, septième, huitième séance, quel intérêt du plan d'entraînement en fait ? Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression de ne pas être capable de réaliser telle ou telle séance, que cette impression, elle est vraie. Et c'est là que vous pouvez utiliser votre mental pour, plutôt que de voir les choses négativement avec de la peur ou un manque de confiance en soi, c'est se dire, mais c'est génial, parce que dans huit semaines, ça, je serai capable de le faire. Donc c'est la raison pour laquelle c'est important d'apprendre à se focaliser sur vraiment ce qu'il y a en face de nous, tout en gardant dans un coin de nos têtes, la vision long terme. Parce que ça, ça va driver en fait la motivation, les valeurs qui vont s'activer sur pourquoi je fais ça, en quoi c'est important pour moi. Donc l'un des objectifs de la prépa mentale, c'est justement d'aider l'athlète à travailler tout ce qui est lâcher prise. Et lâcher prise, je le répète, ce n'est pas une perte de contrôle, c'est quelque chose qui est volontaire, qui est décidé par la personne. Donc finalement, si on y réfléchit, vous avez le contrôle sur votre lâcher prise. Et peut-être que le lâcher prise, finalement, c'est la forme la plus grande de contrôle. Et de plus, on peut dire que notre esprit, il est toujours pollué en fait, par mille pensées. Je ne sais pas toi, mais je pense que quand tu cours, tu penses à mille et une choses, non ? Effectivement, oui, tout le temps. Voilà, donc on fait un peu des allers-retours en fait, entre ce qui se passe maintenant, le passé, le futur. Et c'est un peu instable. Donc cette attitude, elle se traduit chez l'athlète, notamment par une envie de tout contrôler. Mais les personnes qui veulent tout maîtriser ne se contentent pas d'organiser leur quotidien. Souvent, ça dérape en fait, ça va sur les émotions et ça va dans tous les champs de leur vie. Mais simplement, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Donc, il faut aussi savoir accepter. C'est une capacité d'acceptation et d'accueil que parfois, voilà, il y a des choses qui peuvent ne pas se passer comme on le sent. Mais c'est OK en fait, parce que ça veut dire qu'il y a de la marge de progression. Si on était toujours au top, en fait, ce serait quoi l'intérêt ? Très clair. J'ai bien conscience que pour éviter ce problème, tu nous recommandes de nous focaliser en fait sur l'instant présent et pas finalement pas s'intéresser au reste. Ou en tout cas, se servir du futur comme une source de motivation et pas comme quelque chose qui va générer chez nous de l'anxiété. Mais je sais que chez certains, ce n'est pas du tout évident de faire ça. Crois-moi, ils veulent à tout prix être rassurés sur le fait qu'ils vont arriver à faire les séances qui sont demandées par leur coach. Ils veulent être rassurés sur le fait qu'ils vont rester un peu dans leur zone de confort et qu'ils ne vont pas être bousculés. Parce que s'ils ont l'impression de ne pas réussir à faire une séance, celle ou celle séance, ça va complètement les déstabiliser. Du coup, pourquoi est-ce que c'est compliqué pour ces personnes-là d'accepter cette part d'incertitude ? En fait, ça rejoint justement cette nécessité, cette envie ou ce besoin de tout contrôler et notamment sur les émotions. C'est un peu un comportement qui peut traduire, alors pas nécessairement tout le temps, mais qui peut traduire un besoin d'estime, de confiance, de vouloir performer pour les autres, faire plaisir à son entourage, son coach, sa famille, ses proches. Donc c'est un manque de confiance en soi qui peut aussi être à l'origine de ce perfectionnisme. Ça paraît un petit peu ambivalent ou étrange, mais néanmoins, si la personne n'a pas confiance en elle, forcément qu'à l'extérieur, elle va projeter le plus possible de performances, de forces et vraiment contrôler cette image qu'elle renvoie pour être sûre que personne ne voit ce qu'il y a derrière. Donc la crainte de décevoir l'entourage, de ne pas être à la hauteur sont des raisons qui peuvent expliquer une telle attitude entre autres. Alors justement, si on cherche à se libérer de ces tensions et être vraiment dans le moment présent, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ? Alors pour apprendre à lâcher prise, c'est important de se recentrer sur ce qui se passe dans l'instant présent. Alors comment on fait ça ? Par exemple, vous avez une séance de piste à réaliser dans quelques jours, vous vous demandez si vous allez réussir à tenir les allures demandées par votre entraîneur. Ça ne sert à rien de commencer à projeter tout ce qui pourrait se passer de mal. Parce que dans tous les cas, c'est une possibilité. Mais ça ferait quoi de penser à tout ce qui pourrait se passer de bien aussi ? Finalement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc simplement en lâchant prise sur ces pensées parasites, ça permet de se dire de toute façon, je ne saurais pas tant que je n'aurais pas fait. Donc autant se concentrer sur ce sur quoi vous avez le contrôle. Et ce sur quoi vous avez le contrôle, ce n'est pas le passé, ce n'est pas le futur, c'est le présent. Donc simplement en faisant de la méditation, ça peut beaucoup aider. En faisant de la visualisation, dont on a parlé dans l'épisode précédent. Également, ce qui est très utile, c'est des techniques qui associent le corps et l'esprit. Par exemple, l'exercice de la marche afghane ou l'exercice de la cohérence cardiaque. Ce sont des exercices de respiration qui sont très simples, qui sont accessibles pour tous et qui permettent de recentrer la personne dans son corps. Et en se concentrant par exemple sur la respiration, on peut faire la respiration en carré. 5 secondes inspiration, bloquer 5 secondes, 5 secondes expiration, bloquer 5 secondes. Vous faites ça pendant 3, 4, 5 minutes ou plus, dans ce qui est confortable. Et tout cela permet d'apporter des modifications physiologiques. Ça ralentit le rythme cardiaque, ça permet de sécréter certaines hormones qui vont amener davantage d'apaisement, de relaxation. Et qui vont permettre de vous ancrer exactement dans l'état d'esprit où vous avez besoin d'être, c'est-à-dire dans l'ici et le maintenant. C'est un peu les phénomènes de ce qu'on voit aussi, la mindfulness, la méditation pleine conscience. Donc j'ai reçu une séance à faire de la part de mon entraîneur, une séance sur piste, je ne sais pas, on va dire deux fois à 5000 mètres. Et bien ce que je nous conseille de faire, c'est de chasser un peu le négatif, de se dire non, peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que si, peut-être que ça. Finalement, on est incapable de prédire l'avenir. On ne sait pas si on va réussir à faire cette séance ou pas, puisque c'est aussi ça le principe du progrès. Et donc, à partir du moment où on ne sait pas si on est capable ou pas capable de le faire, on peut aussi tout simplement se dire que tout est possible. Exactement. En fait, il y a vraiment ce côté de, entre guillemets, ne pas se prendre la tête dans le sens où c'est intéressant de se dire, tiens, j'ai des pensées négatives. Ok, elles sont là. De toute façon, elles sont là. Mais accepter et après se dire, mais pourquoi je ne choisirais pas de les transformer ou aussi d'avoir des positives tant qu'à faire ? C'est du bonus. Donc, c'est vraiment construire une routine. Ça, ça peut aider ce qu'on appelle le miracle morning. C'est hyper à la mode en ce moment et c'est super efficace, en fait. C'est-à-dire que bénéficier pendant la première heure après le lever d'une heure de rituel où vous allez écrire, méditer, peut-être faire de l'auto-hypnose, peut-être vous entraîner, manger quelque chose, une boisson chaude, etc. Tout ça, ça permet de conditionner encore une fois le corps et ça amène des sensations agréables pour l'esprit. Donc, ça te met en condition, ça te ramène dans l'instant présent et ça permet d'être plus détaché et en fait d'optimiser ta performance. Il y a cette idée aussi de l'échec, le fait de ne pas réussir à faire une séance. C'est vrai que quand on échoue à faire la séance demandée, notre égo déjà peut en prendre un coup. On peut se sentir nul, on peut se sentir mauvais. Est-ce que ce rapport finalement à l'échec, il est sain ? Est-ce que c'est grave de louper une séance selon toi ? Est-ce que ça ne peut pas aussi nous aider, même dans une prépa marathon et quand le temps est compté parce qu'on n'a que 12 semaines ? Est-ce que finalement, ce n'est pas normal de louper aussi des séances selon toi ? Alors, selon moi, bien sûr que c'est normal. A priori, nous ne sommes pas des surhommes, nous ne sommes pas des machines. Donc, comme je le disais, non seulement on ne peut pas être tout le temps à 100%, mais en plus, on ne peut pas être tout le temps en constante progression. Il va forcément y avoir des plus bas, des plus hauts parce que parfois, on est fatigué. Parfois, on a des problèmes émotionnels dans notre famille, dans notre entourage qui peuvent perturber en fait notre entraînement. Donc, tout cela est tout à fait normal. Et encore une fois, c'est convoquer la façon dont on voit les choses. On va parler en effet de rater une séance, d'échec, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'échec. C'est simplement une vision des choses. Alors, pourquoi ne pas considérer un échec plutôt comme un retour en apprentissage ? Quelle leçon je tire de ça ? Pourquoi là, je me dis que j'ai raté ma séance ? Est-ce que c'est parce que je ne me suis pas assez entraînée ? Est-ce que c'est parce que je me suis surentraînée ? Est-ce que j'étais fatiguée ? Est-ce que je ne me suis pas écoutée ? Il y a un peu toutes ces choses. Donc, tirer en fait l'intention positive d'une situation qui peut paraître comme négative. Moi, je n'aime pas vraiment parler justement de négatif, de positif, d'échec ou de réussite parce que dans tous les cas, c'est un apprentissage, c'est une progression. Tant qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Donc en fait, c'est simplement continuer de s'inscrire dans la lignée de ses objectifs et voir à quoi cela contribue. C'est un peu l'histoire de Thomas Edison quand il a inventé l'ampoule. Il y en a qui disent que c'est cent fois, mille fois qu'il a essayé. Et quand il a présenté à sa conférence de presse l'ampoule qui fonctionnait, il y a un journaliste qui lui a dit oui, mais quand même, vous avez raté 99 fois ou 999 fois. Il fait non, je n'ai pas raté. J'ai simplement trouvé 999 autres moyens de ne pas faire une ampoule. C'est simplement en fait une question de point de vue et de perspective sur les choses. Et tout cela, quand on relativise et quand on se concentre entre guillemets sur le positif, ça permet vraiment de tirer parti de toute situation, même si ça peut paraître un peu négatif ou ralenti dans notre plan d'entraînement. Et si quelquefois, on est un peu submergé par la charge de travail, par nos engagements familiaux, personnels, sociaux, les entraînements qui deviennent de plus en plus intensifs et plus en plus durs et qu'on commence à se sentir un petit peu dépassé par tout ça. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire comme exercice pour mieux comprendre ? Est-ce qu'il faut aussi savoir lâcher un peu du lait ? C'est quoi la bonne attitude à avoir ? Donc en fait, il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais comportement. Néanmoins, ce qui peut aider, c'est encore une fois de rentrer dans l'instinct présent. S'il y a une surcharge mentale des choses, ce qui peut aider, c'est écrire. Alors ça ne parle peut-être pas forcément à tout le monde, mais écrire ou parler avec quelqu'un d'extérieur, déjà, pour pouvoir poser les choses. C'est un peu sortir tout ce qu'il y a de la tête, le coucher sur le papier ou sur un écran d'ordinateur, peu importe, ou même le parler, l'enregistrer en vocal, vos fonctionnements, ce qui vous parle le plus. Et ensuite, c'est prioriser, c'est rétablir un peu de l'organisation. C'est se dire, j'accepte aujourd'hui de me dire que cette semaine, je suis full de partout et je commence à sentir que je n'y arrive plus. Quelles sont mes priorités ? Est-ce que ma priorité, c'est de passer du temps avec ma famille ? Et dans ce cas-là, prendre conscience que la priorité, c'est la famille, ça permet d'accepter de ralentir peut-être un petit peu sur l'entraînement. A l'inverse, s'il y a une course qui arrive ou une grosse compétition, c'est peut-être se dire, j'accepte de passer un petit peu moins de temps avec mes enfants, par exemple, parce que je sais que ça va être juste un, deux, sept jours, huit jours, je ne sais pas. Déjà, ça permet de réorganiser ses perceptions. C'est simplement faire un zoom arrière sur les choses en considérant tous les pans de sa vie et en sachant que dans tous les cas, on ne peut pas être partout à la fois. C'est l'idée de prioriser, organiser, réorganiser ce qui a besoin d'être réorganisé tout en sachant que c'est sur un laps de temps qui est court et qui est défini. Tout peut changer. Ce n'est pas parce que pendant une semaine, vous allez finir tous les soirs à 23h votre entraînement que ça veut dire que la semaine d'après, ce sera pareil et que vous passerez encore moins de temps avec votre famille. Ce qui est important aussi, c'est de se reconnecter à ce qu'on appelle les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui va vous driver. C'est-à-dire que vous avez votre objectif qui est, je le rappelle, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, écologique, etc. Au-delà de ça, cet objectif, c'est quelque chose de très concret, de très matériel. Il va vous permettre d'atteindre ce qu'on appelle un but. Dans les buts, c'est déjà un petit peu plus général. C'est pourquoi, en quoi c'est important pour moi de gagner cette course ou de participer à cette course. Il va y avoir d'autres choses. Et ce but, par exemple, ça peut être de perdre du poids, ça peut être de retrouver ma forme, ça peut être d'avoir un certain aspect physique et plein d'autres choses encore. Et ça, en quoi c'est important pour moi ? J'ai envie de me sentir bien dans ma vie, en fait. J'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être épanoui. Et tout ça, c'est des choses beaucoup plus profondes qui vont parler, pas au comportement, pas aux capacités de la personne, mais à son identité. Qu'est-ce qu'elle va nourrir en valeur identitaire derrière ? De la liberté, de la joie, sa valeur famille, sa valeur performance. C'est un peu tous ces grands mots derrière lesquels chacun met ses propres interprétations. Et en connectant l'objectif, donc vraiment le concret dans les comportements, à cette valeur qui est beaucoup plus abstraite et qui est au niveau identitaire, ça permet de garder la motivation et de savoir pourquoi on le fait, même quand c'est difficile. Le plus important, on l'a compris, tu nous l'as bien expliqué, c'est effectivement d'anticiper les choses et c'est pas d'attendre qu'on soit un peu submergé partout ou faire un peu l'autruche en se disant, allez, je peux y arriver, je peux le faire, j'en suis capable. Et puis finalement, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc malheureusement, si on sait qu'on va un peu vers la catastrophe, il vaut mieux accepter les choses, lâcher peut-être prise sur certaines choses, reprioriser, mais en tout cas anticiper ça pour éviter d'être submergé. Et voilà, que ça peut impacter peut-être trop négativement de préparation, notre bien-être ou notre motivation. C'est un épisode très intéressant, Manon. Si on doit synthétiser tout ce qu'on s'est dit, quels sont selon toi les éléments clés à retenir dans le lâcher prise sportif ? Alors selon moi, le lâcher prise, c'est vraiment changer sa perspective en fait, du lâcher prise. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout est basé sur l'acceptation, le fait que nous ne sommes pas des surhommes, que c'est OK, et que parfois, il y a simplement des intentions positives à chercher derrière ce qu'on pourrait voir comme négatif. Donc simplement chercher, il est où l'apprentissage ? Qu'est-ce que ça m'apprend ? Qu'est-ce que je tire comme leçon de ça ? Ça déjà, ça permet de remettre les choses en perspective, de relativiser. Et en travaillant sur sa capacité d'acceptation, en sachant que de toute façon, on pourra toujours remodifier, réorganiser les choses, que ce soit dans la routine, que ce soit dans le mindset, pourquoi ne pas faire le choix aujourd'hui, pour soi-même, non seulement de s'inscrire dans l'instant présent, de se rappeler ce pourquoi on le fait, et en même temps, de voir les choses de façon, entre guillemets, plus positive. Merci infiniment, Manon, pour tous tes conseils. Je te donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode dans la tête d'un coureur. À très vite. À très vite. Cette émission vous a été proposée par Salomon, votre expert running de la montagne à la ville. Merci.